Je vous propose de lire ensemble Matthieu 11, à partir du verset 28. C'est Jésus qui parle et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Amen. » Jésus s'adresse à des gens qui, probablement, s'il dit ça, « Venez à moi et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Ça veut dire qu'il a compris que la question de la charge, vous savez la charge mentale, vous avez déjà entendu cette expression ? La charge mentale, expression hyper contemporaine, hyper moderne, pour parler des gens qui ont plein de choses dans la tête et qui n'arrivent pas à trouver du repos. Bon, c'est une expression hyper contemporaine. Vous croyez vraiment qu'il y a 2000 ans, il n'y avait pas de charge mentale ? Il y a de la charge mentale grave. Dans n'importe quel village, les gens, ils ont comme charge mentale qu'il va falloir rentrer les récoltes avant que la pluie ne vienne, avant que le cousin machin puisse venir aussi et puis que telle et telle femme du village est accouchée parce qu'après ça va être compliqué. Tout ça, c'est des programmes qu'il y a eu toujours. Depuis que le monde est monde, les hommes doivent s'organiser, les hommes et les femmes doivent s'organiser. Depuis que le monde est monde, il y a des gens qui sont tracassés par ce genre de choses. À l'époque de Jésus, pas différemment de maintenant. Ok, il y a des choses qui sont différentes. En termes de charge mentale, c'est vrai que les gens ne se demandent pas diplôme, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire comme études, comme métier, tout ça. C'est un peu plus tracé que maintenant. Il y a des choix qu'ils n'ont pas à faire. Ils ne se demandent pas s'ils vont habiter au nord, au sud, à l'est, à l'ouest du pays. N'empêche qu'il y a peut-être des gens qui se sont mariés avec la fille du village d'à côté et qui ne savent pas exactement quelle propriété ils vont reprendre, est-ce qu'ils vont racheter ce champ-là ou ce champ-là. Des trucs comme ça. Finalement, c'est des questions. Des questions que tout le monde se pose. Il n'y a que les citadins pour penser qu'à la campagne, on ne se pose pas de questions. À la campagne, on se pose des questions. À la campagne, on se pose des questions et il y a 2000 ans, on se pose des questions. Il y a ce genre de trucs. Jésus, je pense qu'il a parlé dans un contexte aussi où, vous savez, en termes de charge, il y a des gens qui sont fatigués physiquement parce qu'ils travaillent avec leurs mains. À l'époque, on travaillait... Et en même temps, ce n'est pas que de la fatigue physique parce que les gens ont été capables de faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour suivre Jésus. Du coup, ça veut dire qu'ils n'étaient pas simplement complètement fatigués d'aller au champ. Il leur restait une certaine forme d'énergie physique puisqu'ils étaient capables encore de marcher pour aller vers Jésus. Alors, il y avait aussi des boiteux. Il y avait aussi des malades physiques. Et Jésus, je pense qu'il s'adresse en fait à tout le monde, à ceux qui sont fatigués et chargés par la vie parce que la maladie, vous savez tous quand on a été malade, quand on est malade, ça fatigue. Ça fatigue énormément. Mais ça ne fatigue pas que physiquement, ça fatigue aussi mentalement. Le fait d'être diminué, le fait de ne pas pouvoir faire de projet. Il y a plein de choses comme ça qui fatiguent. C'est physique et c'est mental. Quand on voit comment sont les hommes quand ils ont un rhume, vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire quand ils ont des vraies maladies. Les garçons qui ont un rhume, vous savez, c'est terrible. Le monde s'arrête de tourner. Donc imaginez dans la vraie vie où on a des vraies maladies, où il manque un bras, où il manque une jambe, il manque la vue. Il n'y a pas de lunettes, il n'y a pas de... Je crois que Jésus, vraiment, il s'intéresse à ça. Toutes ces charges-là. Il s'intéresse à tout ce qui peut nous amoindrir, tout ce qui peut nous procurer un amoindrissement de vitalité. Jésus s'adresse aussi à tous ceux qui sont fatigués, qui sont chargés, parce qu'ils sont dans des combats où, en fait, on leur a promis un type de libération, un type de guérison qui, en fait, n'est jamais venu. Vous savez, il y a déjà, à l'époque de Jésus, des gens qui promettent, oui, bien sûr, je vais te soulager. Par exemple, Jésus, il s'est retrouvé une fois avec une femme qui, depuis 12 ans, avait des pertes de sang. Eh bien, elle avait fait tous les médecins d'Israël. Parce qu'il y avait plein de gens qui lui avaient promis des guérisons. Et elle avait dépensé tout son argent. Donc, forcément, elle était dans un état qui était pire. Parce qu'elle était toujours avec sa maladie, mais en plus, elle était pauvre. Toujours avec sa maladie, mais pauvre. Et en plus, désespérée d'être guérie. Du coup, c'est encore pire. Et en fait, Jésus connaît ça. Israël connaît ça. Les guérisseurs, les charlatans. Il y a des choses qui étaient interdites en Israël. Par exemple, consulter les morts. Ce qu'on appelle la nécromancie. Lire dans le nécro, dans la mort. Alors, consulter les morts et ces choses-là, c'était déjà interdit en Israël. Tirer les cartes. Toutes ces choses-là, la divination. C'était interdit. Ça veut dire quoi ? Si c'était interdit, ça veut dire que c'était pratiqué. Ça ne vous viendrait pas à l'idée d'interdire quelque chose que personne ne pratique. Tranquille. On se concentre sur les problèmes qu'on a à traiter. Et du coup, tout ça, ça veut dire qu'il y a une armée de gens en Israël qui ont besoin de quelqu'un qui vient les aider, les soutenir, les relever. Est-ce qu'il faut aussi que je précise que la situation politique est terrible ? On ne s'en rend pas compte. Nous, on est français, on se plaint souvent pour la situation politique. C'est notre manière de vivre. Mais en Israël, la situation politique, elle est vraiment dure. Israël est sous colonisation romaine. Et les Romains, quand ils colonisent la terre entière, ce n'est pas pour faire mumuse. Ils prélèvent des impôts, des taxes. Il y a un territoire à défendre. Et le territoire romain, autant vous dire qu'il est grand. Pour défendre le territoire, il faut prélever des taxes sur la population. Et donc, en fait, les Romains prélèvent sur tous les paysans, sur tous les artisans, ils prélèvent un impôt. Et cet impôt, il est difficile. Et en plus, vous savez comment ils le prélèvent. Quand on prélève un impôt dans son propre pays, il y a des gens qui aiment leur pays. Il y a des voleurs, il y a des corrompus, tout ça. Mais les gens, quand ils aiment leur pays, ils prélèvent un impôt. Il y a au moins une manière normale et juste de prélever l'impôt. Alors que quand on prélève l'impôt dans le pays de quelqu'un d'autre, l'éthique, la morale, ce n'est plus du tout la même histoire. Et du coup, quand les Romains vont faire prélever l'impôt, ils prennent les pires des Juifs, les pires des Israélites, et ils leur donnent le droit de prélever l'impôt au nom de César. Et ces mecs-là font le travail, mais ils font le travail très, très, très mal. Tous ceux qui connaissent la colonisation, comment elle s'est passée sur tous les continents du monde, et comment elle se passe encore aujourd'hui, savent que quand un État est pris, la meilleure manière d'asservir l'État, c'est aussi de prendre les plus corrompus des personnes de cet État. Ce qui fait qu'Israël est dans une situation vraiment catastrophique, enfin dans sa tête, c'est la cata. Jésus s'adresse à eux, parce que physiquement, parce que moralement, ils sont détruits. Je pense que ces gens-là nous ressemblent. Parce que le monde est le monde et il ne change jamais. Et je pense que nous ressemblons à ça. Notre fatigue, c'est un cumul de fatigue physique, et de fatigue mentale, et de fatigue en fait spirituelle. Vous avez déjà observé que quand vous êtes fatigué physiquement, mais que vous savez exactement pourquoi vous vous battez, vous êtes capable encore de marcher, de vous lever et de travailler. Vous avez remarqué que parfois, la vie vous donne de l'énergie pour faire des choses. quand vous savez exactement pourquoi vous vous battez, la vie, moi je pense que c'est Dieu, vous donne une force incroyable. Et vous avez remarqué que vous avez beau dormir dix heures par nuit, si vous faites des trucs qui n'ont pas de sens, vous pouvez quand même être fatigué. En fait, c'est incroyable, la fatigue, la charge mentale, toutes ces choses-là, elles sont corrélées. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Et en fait, la manière que Jésus a de dire, moi je vais vous donner la paix, elle se présente en présentant lui-même comme exemple et comme maître. Et je voudrais qu'on soit attentif à la manière dont Jésus a acquis la paix, la paix aux hommes. Est-ce que Jésus a acquis la paix aux hommes en dormant toute la journée ? Certainement pas. Jésus n'a pas non plus acquis la paix aux hommes en étant gentil avec tout le monde. Jésus a acquis la paix aux hommes en menant la guerre qu'il fallait mener, le bon combat. Et la paix qu'on a, la paix que Dieu veut nous donner, c'est une paix qui a été acquise au prix du sang, de la sueur, des larmes, d'un courage incroyable et d'une bagarre dont on n'a pas idée. Il n'y a pas de paix sans cette victoire-là, sans la victoire du Golgotha. Il n'y a pas de paix si on ne traverse pas avec Jésus les ténèbres, si on ne traverse pas l'obscur vallée de l'ombre de la mort. Il n'y a pas de paix sans la victoire sur les démons. Il n'y a pas de paix sans que soit terrassé le mal. Les amis, c'est vraiment un enseignement qui est très très fort parce que Jésus, quand il nous appelle, il nous dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos. » Et en fait, on va vers quelqu'un qui a beaucoup combattu. Et il dit « Prenez mon joug. » Le joug, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pièce de bois qui fait partie du harnais. C'est une pièce de bois qu'on met pour les animaux qui vont tirer la charrue. Ok ? Donc à chaque fois qu'on parle du joug, c'est cette pièce de bois pour tirer la charrue qu'on va mettre au niveau du bœuf, par exemple. Et Jésus, il utilise ça, une métaphore agricole, pour dire aux adultes « Prenez sur moi mon joug. » Du coup, ça veut dire qu'il leur dit « Mais on va travailler. » « On va marcher, on va avancer. » « Et je vous donnerai du repos. » Si on trace la métaphore du bœuf, Jésus qui nous prend pour des bœufs, il ne nous dit pas « Retournez au pâturage. » Il ne nous dit pas « Retournez à l'étable. » Il nous dit « Prenez sur vous mon joug et marchez avec moi. » Je pense que c'est très fort. Ça veut dire que le repos dont nous avons besoin, il passe nécessairement par la bonne guerre, la bonne guerre avec Jésus. Ça veut dire que dans nos vies, il y a plein de choses qui nous fatiguent. Et le grand risque, c'est que quand on est fatigué, on n'a plus d'énergie pour mener la bonne guerre. Et on est dans un cercle vicieux avec tout ce qui nous fatigue. Je connais des gens, très précisément, je connais des gens qui étaient tellement fatigués, qu'en fait, ils se sont dit « Il faut que je fasse attention dans mon calendrier, dans mon agenda, il faut que j'épure. » Et ils ont épuré les choses qui leur faisaient du bien. Et ils ont gardé toutes les choses mauvaises. Je vous promets que ça existe. Par exemple, je connais des gens qui se disent à un moment donné « Ah, dans ma vie, il y a trop de choses. » J'aimais beaucoup faire ça et ça à l'église et pour Dieu, mais là, je sens qu'il faut que je me concentre sur moi et ça, je vais arrêter. Je vais arrêter ça à l'église. Sauf que de l'extérieur, c'est fou parce que parfois, on voyait très précisément que c'était ça qui faisait du bien aux gens. C'était ça qui les gonflait. C'était ça qui leur donnait plein d'énergie, plein de force. Il y a des gens qui arrêtent une activité qui leur donne plein de force pour garder toutes seules qui les mettent mal. C'est fou ça. Je vous promets que c'est vrai. En fait, c'est dingue à quel point, quand on est fatigué, on peut faire les mauvais choix. Vous savez, quand on est fatigué, on peut faire les mauvais choix, alors que quand on est bien, on peut faire des bons choix. C'est ça qui est terrible. Jésus nous dit « Venez à moi » et moi, j'entends vraiment qu'il nous dit « Venez avec moi jusqu'à la croix et en fait, terrassez la racine de votre mal par ma grâce. Terrassez celui qui vous fait mal, celui qui vous fatigue. » Très souvent, celui qui nous fatigue, c'est celui qui en fait nous fait perdre totalement le sens de ce qu'on fait. Il y a des personnes qui étaient dans un job, ils aimaient leur job. Ils savaient pourquoi ils étaient dans ce job. Et puis en fait, un jour, les relations se dégradent. Et puis du jour au lendemain, en fait, les relations sont tellement mauvaises qu'ils n'ont plus envie de se lever. Ils n'aiment plus ce qu'ils font. Mais au lieu de... Ils ne savent plus comment ils vont pouvoir progresser là-dedans. Et au lieu de terrasser l'ennemi qui est les mauvaises relations, en fait, ils cherchent une autre porte de sortie. Ils cherchent un autre travail. Et l'autre travail, ils le cherchent. Eux, ils sont dans des conditions morales terribles. Ils cherchent un autre travail. Mais à chaque fois qu'ils se présentent à un employeur, ils ont une sale tête. Ça ne va pas pour eux. Et du coup, ils se font recaler. Et le seul truc qu'ils trouvent, c'est le taf de galère. C'est le taf misérable où on ne va pas les aider à aller bien. Et en fait, c'est la descente aux enfers. Les amis, apprendre à traiter nos problèmes plutôt qu'à les fuir. C'est une manière de dire que apprendre à trouver du repos, parfois, c'est trouver du repos dans la guerre. Trouver du repos dans la victoire. Trouver du repos en celui qui terrasse l'ennemi. Et parfois, trouver du repos, trouver un renouvellement dans notre job, c'est tout simplement avoir l'audace de mettre toutes nos relations sociales en pleine lumière. C'est d'aller traverser les conflits qu'on a. C'est d'aller résoudre des problèmes difficiles. La manière dont Jésus se comporte, c'est toujours la même chose. La lumière, la mise en lumière. Et vous savez à quel point les relations sociales, elles pourrissent la vie. quand on demande aux gens « Est-ce que vous préférez avoir un travail bien payé ou un travail avec des relations extraordinaires avec vos collègues ? » Je crois que la plupart des gens répondent « Franchement, en fait, je préfère un travail épanouissant. Un travail épanouissant. L'argent, personne ne crache dessus. Mais d'abord, un travail épanouissant. Mais en fait, concrètement, on ne le traite pas ce problème. Parce qu'on n'a pas le courage. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la lumière. Qui pensent que quand il y a un problème avec un patron, quand il y a un problème avec les collègues, il faut baisser la tête plutôt que de le traiter. Même les problèmes relationnels collège, lycée, université, tous ces problèmes-là. Parfois, on pense que dans le travail en équipe, il vaut mieux avaler des couleuvres. Mais tu sais, en fait, les couleuvres, tu en avales une, tu en avales 50, tu en avaleras 500. Et quand tout le monde aura pris l'habitude que toi, tu avales les couleuvres, tu seras juste la valeur de couleuvres. Et pourquoi ? Pourquoi tu changerais un jour de comportement ? Tout le monde sait que tu ne changeras pas. Si tu en avalées 500, tu en avaleras 500 000. Et en fait, la mise en lumière, c'est de dire, non, je pense qu'il vaut mieux une bonne crise. Je pense qu'il vaut mieux qu'avec cette personne, je lui dise la vérité de ce que je ressens, je lui dise la vérité de ce qui ne se passe pas bien pour moi, qu'on se fasse la gueule pendant trois jours et qu'après, on change de relation. Une bonne petite crise. je crois que c'est ça, la mise en lumière. Vivre dans la vérité. Vivre sans la peur. C'est traverser les combats. C'est terrasser l'ennemi de nos âmes. Et bien, ça vaut bien mieux que de partir deux semaines en vacances loin de nos collègues de travail qui nous prennent la tête. En fait, ce dont on a vraiment besoin, c'est de traiter nos problèmes. il vaut bien mieux, il y a combien ? 52 semaines à peu près dans une année. Il y a des gens qui ont à peu près six semaines de congé payé. Je ne suis pas très fort en maths, mais grosso modo, 46 semaines pourries, six semaines pour se reposer. En fait, il vaudrait mieux que vous fassiez l'inverse. Il vaudrait mieux traiter les 46 semaines et améliorer les 46 semaines. Et puis comme ça, les six semaines autres, vous partez en mission pour le Seigneur. D'accord ? Traiter nos problèmes réellement. Je pense que c'est vraiment un enseignement de Jésus. Traiter la bonne guerre et la bonne paix. Vous savez, l'année dernière, j'ai lu de la sagesse du monde. Des livres sur la guerre et sur la paix. Des grands noms comme Sun Tzu ou comme Machiavel, des gens comme ça. et bien en fait, ce qui m'a étonné chez ces gens, donc qui ne sont pas forcément chrétiens ou pas du tout chrétiens, c'est qu'en fait, ils disaient quelque chose de manière assez générale. Tous les grands chefs de guerre pensaient que parmi les mecs dangereux, il y avait les princes qui ne voulaient jamais faire la guerre. Les princes qui voulaient tout le temps la paix et à tout prix la paix. Que finalement, c'était des gens qui étaient dangereux. parce que si tu veux la paix à tout prix, ça veut dire que ta paix, en fait, elle n'a aucune valeur. Tu es prêt à la brader complètement. Et je pense qu'il y a des exemples dans l'histoire de l'humanité où quand on a voulu faire ami-ami avec un tyran, quand les puissances européennes ont voulu ne pas trop fâcher Hitler et surtout conserver la paix avec Hitler ou des choses comme ça. Il y en a plein des exemples dans l'histoire de l'humanité. On a fait la paix avec des tyrans et bien on s'est retrouvé avec une guerre encore pire. Il y en a plein des paix comme ça. Je ne suis pas très fort en histoire mais il y en a plein. Ne faites pas la paix avec vos tyrans. Ne faites pas la paix avec vos démons. Faites la guerre. Pas la paix. Je crois qu'il y avait dans la sagesse du monde, on retrouve cette idée qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui livre bataille et qui s'expose et qu'en fait la paix demande du courage. Le repos demande une certaine audace. Les amis, je ne sais pas où vous en êtes dans votre fatigue physique morale mais vous vous rendez bien compte à quel point quand vous êtes en paix avec votre conscience, c'est quand même plus facile à expliquer à tout le monde, à votre famille, à vos amis, à vos collègues, ce que vous faites. Je voudrais vous donner un exemple tiré de ma vie personnelle. il arrive que je travaille beaucoup. Mais en fait, moi, j'ai du mal quand on me dit il paraît que tu travailles beaucoup. Non, je ne travaille pas beaucoup. Je ne fais rien de ma vie. Je bois du thé avec mes amis. Je bois du café avec les gens que j'aime. Je célèbre le culte au Dieu qui m'émerveille. Je passe du temps avec des amis qui ont des difficultés à certains moments. Je passe du temps et c'est notre joie. Et en fait, vous savez, il y a un autre truc, c'est qu'en famille, parfois, c'est difficile auprès de nos collègues, auprès de nos familiers, parfois de nos enfants, de notre femme. Il y a des tensions. Mais en fait, vous savez, moi, je vais vous dire, par exemple, pour mes enfants, j'ai trois enfants, ils ont 11, 9 et 7 ans. En fait, c'est assez facile de leur expliquer pourquoi je m'en vais. Quand il y a des enterrements à faire, et qu'en pleine journée, non, on ne va pas pouvoir aller à la piscine, il y a un enterrement. C'est assez facile d'expliquer à mes enfants pourquoi je dois être auprès de telles familles dont le père ou le fils est mort. C'est très facile. J'explique à mes enfants, tu sais, ils ont perdu leur père. Il faut qu'on soit là parce qu'il faut qu'on leur dise que Dieu les aime encore et que Dieu les accompagne. Et là, même si ça fait beaucoup, et que mes enfants, ils voulaient aller quelque part, je ne les ai jamais entendus broncher dans ces moments-là. Je ne les ai jamais entendus me dire, non, tu devrais être avec nous. Ils ont toujours dit, ah ouais, là je comprends papa, là c'est normal, tu dois faire ça. Et en fait, quand moi, je suis en paix avec ma conscience et quand je suis dans quelque chose qui a du sens et que je l'explique, cette chose qui a tellement de sens autour de moi, jamais ma femme ne m'a dit, mais non, je voulais que tu sois à la maison. Quand je dois prendre quelqu'un au téléphone et que c'est important, jamais ma femme elle m'a dit, ben non, attends, on devait manger. Et je pense que ça, chacun d'entre nous, on comprend que les choses qui agitent nos pensées, les choses qui agitent notre vie et qui font qu'on n'est pas en paix, qu'on n'est pas bien, qu'on est fatigué, qu'on est traumatisé, mais en fait, être en paix avec sa conscience, être en paix avec Dieu, mais quel repos, quel céleste repos, que c'est bon. Est-ce que vous vous rendez compte aussi, vous savez, quand on pêche, je ne sais pas, quand on est fatigué et qu'on pense qu'on va trouver le plaisir dans d'autres choses que le Seigneur, j'ai entendu des histoires un peu terribles des gens qui, finalement, pour trouver du plaisir dans leur vie, s'étaient enfermés dans des histoires incroyables, des doubles vies, des triples vies. Ils avaient des vies en secret, faites de débauches, faites de vies qui étaient autres. et sans doute que sur le moment, ça leur procurait un plaisir qui les aidait à vivre. Ça peut être la drogue, ça peut être d'avoir une deuxième ou une troisième ou une quatrième femme, ça peut être d'avoir des types de comportements qui, sur le moment, nous aident à trouver du plaisir dans la vie. mais en fait, ce qui est terrible, c'est que parfois, quand on a ces personnes qui ont vieilli et on se retrouve avec des personnes qui sont vraiment à leurs derniers jours et on se rend compte qu'en fait, toute leur vie, ils ont dû mentir à tout le monde avec leur double, leur triple vie. Ils se sont mentis à eux-mêmes. Ils sont allés mentir à une partie de la famille, à une autre, à une partie de leurs enfants. Mais il y a des demi-frères partout dans la vie. Quand ils avaient leurs propres addictions, ils devaient se droguer ou aller boire en cachette de leurs enfants, mais ils se faisaient cramer quand ils rentraient à la maison. Mais ils essayaient de faire croire qu'ils n'avaient pas bu, qu'ils ne s'étaient pas drogués. Et en fait, le court moment où ils trouvaient une satisfaction dans leur vie, ils étaient totalement compensés par une vie passée à se cacher. Une vie passée à se cacher dans la honte. Et quelle fatigue ! Quelle fatigue ! Parfois, une petite vie rangée, tranquille avec le Seigneur. Une petite vie où finalement, on n'a pas des grandes ambitions financières. Une petite vie où on n'a pas des grandes ambitions de jouissance, de jouissance, voilà. Une vie où on n'a pas l'intention d'avoir la plus belle femme du monde avec nous. Ni deux, ni cinq. Une vie simple avec les gens qu'on aime. Une vie avec le Seigneur. Et une vie où ce qu'on va faire comme énergie, on va la passer à, entre autres, servir son prochain. À s'engager pour les autres. Je crois que vraiment, c'est une vie où il y a un repos qui se trouve. Où il y a un réconfort qui se trouve, une consolation. Je voudrais vous inviter maintenant à un temps de prière et dans notre vie se dire quel repos et quelle guerre. C'est quoi les combats que je dois mener pour être vraiment déchargé mentalement ? Vraiment en paix. Quels sont les vrais combats que je dois mener sur le péché, les combats contre des démons qui me taraudent, des manières de penser qui ne sont pas bonnes en moi ? Et où est la vraie paix ? C'est quoi qui me procure du bien ? C'est quoi qui me fait du bien dans ma vie ? Qui me fait du bien durablement autour de moi ? Je vous invite à demander clairement le discernement à Dieu. Seigneur, c'est où le chemin sur lequel tu avances ? Comment je te suis concrètement ? Seigneur Tout-Puissant, nous tous on se perd dans la profusion des vendeurs de repos. On est prêt à acheter des matelas à 700 euros pour mieux dormir, des oreillers magiques, des divertisseurs en tout genre. Et Seigneur, le vrai repos c'est forcément en toi parce que tu nous connais entièrement de toute notre personne à l'intérieur, à l'extérieur. Tu connais nos vies en privé, en public. Seigneur, on te demande que tu nous guides sur ton chemin et que tu nous aides à mener cette guerre avec toi parce que tu as vaincu Satan sur la croix. Tu es mort pour nos péchés et tu es ressuscité. Seigneur, il n'y a rien dans nos vies qui mérite d'être laissé dans les ténèbres. Il n'y a aucune relation qui mérite de pourrir et de nous pourrir la vie. Il n'y a aucun problème qui ne puisse paraître en pleine lumière et être traité. Seigneur, on te demande la sagesse de ton Saint-Esprit pour vivre une vie simple, une vie droite, une vie dans la lumière, une vie avec toi, une vie à ta suite, une vie qui te serve, une vie qui te glorifie. Seigneur, je te demande encore ta paix, pas la paix que le monde donne mais la paix que toi tu donnes au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada